Le millésime 2020 à Château-Montrose était un millésime qui s'est caractérisé par une série de défis, des défis sanitaires, bien sûr, tout le monde le comprendra et se rappellera de cette terrible année 2020, mais également des défis climatiques, puisque nous avons eu affaire à une année qui était un peu chaotique par certains aspects, un hiver frais, mais pas très frais, mais plutôt humide, un printemps plutôt très chaud, précoce. Le milieu s'est installé rapidement dans la vigne, malheureusement, jusqu'à la floraison. Le temps sec qui s'en est suivi a permis de se débarrasser assez rapidement du milieu. Et puis derrière, un été chaud, très sec, avec deux épisodes de canicule, un sur la fin du mois de juillet, un sur le début du mois d'août. Des sorties de grappes plutôt faibles par rapport à l'habitude, ce qui justifie d'ailleurs la baisse des rendements que nous avons constatées au moment des vendanges. Et puis des vendanges un peu plus compliquées à organiser à cause du Covid, qui nous a évidemment entraînés vers des réflexions qu'on n'avait jamais menées jusque-là. Il a fallu organiser ça en tenant compte des conditions et des restrictions sanitaires, ce que nous avons fait. Mais néanmoins, tout s'est très bien passé et on a pu rentrer une récolte en parfait état sanitaire, et qui a derrière fait des vignifications qui étaient tout à fait intéressantes et qui ont donné un très grand vin. Nous sommes avec le millésime 2020 sur un millésime d'un très grand classicisme pour la propriété de Château-Morose. C'est, on peut presque le dire, la signature la plus parfaite de Château-Morose dans les grandes années. Pourquoi ? Eh bien parce que c'est une année de grands cabernets sauvignons. Tous ces plans de cabernets, tout l'ensemble du vignoble a été parfaitement alimenté. Rappelons que nous avons un sous-sol argileux qui permet d'alimenter, même dans les périodes très sèches, le domaine et la vigne. Et puis on a cette fraîcheur qui nous vient de l'estuaire et qui est permanente. C'est un air conditionné, si j'ose dire, un peu permanent, et qui nous permet d'avoir de l'équilibre dans les vins. Et sur ce millésime, on atteint vraiment la perfection en termes d'équilibre, de saveur, d'arôme, de texture, de soyeux. Bref, on est sur quelque chose qui est vraiment extrêmement abouti et qui est, je le disais tout à l'heure, la véritable expression de la signature des terrois de Morose. Les premières impressions de nos visiteurs, de nos clients, des courtiers, des négociants de la place Bordeaux, des journalistes qui sont venus, rejoignent tout à fait les nôtres. On est devant un millésime exceptionnel, un millésime de garde, de toute évidence, un millésime qui allie la complexité, la précision et qui allie également toute la palette aromatique. On va trouver cette précision qui va nous rappeler un petit peu le 2016 ici, qui a été un millésime très abouti. Et on va trouver la palette aromatique du 19 qui était extrêmement séduisante. On est sur quelque chose qui est complet et qui est vraiment au niveau de ce qu'on attend pour un cru comme le nôtre. Merci. Merci. Merci.